Hey c'est Njada, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Fae Farm et aujourd'hui nous allons aller dans la mine et tenter d'atteindre du coup le niveau 25. On va essayer, je sais pas si on va y arriver, on a quelques sauts avec nous donc ça devrait peut-être le faire et du coup c'est parti. D'ailleurs je voulais voir un truc peut-être avec lui, enfin avec elle, ok. Parce que je sais plus du tout où on peut améliorer du coup canne à pêche etc, bourdon puisque c'est un peu différent du reste je crois. Mais bon donc niveau 8 c'est parti. Donc j'ai les potions, on a tout, ça devrait le faire. Vraiment cette compétence elle est méga utile quoi. C'est incroyable. C'est vachement cool. T'as un gain de temps incroyable. Ah, magie niveau 5, chance de voile de mana. Donc ça j'imagine que c'est quand tu tapes des ennemis, petite chance de se faire plaisir. Parce que là déjà je sais pas si vous avez marqué mais des fois quand on tape on a la petite énergie donc je pense que déjà on s'économise au moins et peut-être que, aussi comme vous vous rappelez au niveau de la progression des niveaux, on peut plus avancer. Ah ben parfait, lui il était sur la porte. Oh on n'a pas eu ça encore. Oh, il est vachement fort lui hein. Ok, plus ça va plus évidemment bah voilà, c'est fort. Les ennemis sont forts. Mais ouais, méga cool. Et donc il y en a, ils ont des spécificités bien différentes quoi. C'est cool ça. Heureusement qu'on a bien farm l'argent parce que... Ok bon, là c'est bon. On peut vraiment faire, on peut vraiment bien avancer mais... Par contre des fois ça me change alors que j'ai pas demandé en fait. Parce que ça me change le... Enfin, est-ce que ça me change l'outil donc c'est pour ça si vous voyez des fois que ça me remet, c'est normal, c'est que ça me l'a changé auto et j'ai pas demandé en fait. J'aime bien parce qu'en soit les babasars, vous voyez là il y a comme une espèce... Il y a comme des espèces sur ceux là de pieuvres ou je sais pas quoi. Et ils sont vraiment très différents des objets qu'ils étaient avant. C'est vachement cool je trouve. Voilà, plus du tout d'énergie. Donc on va rentrer et on va se faire les sauts. Comme ça on va pouvoir bien avancer. Alors, on va juste regarder. Donc nous on a fait jusqu'au 9. Ce qui fait que comme à partir de l'étage 13 c'est du fer, il faut qu'on se fasse 1, 2, 3. Le tout récolter. Qu'on se fasse un peu d'argent aussi et qu'on se fasse des repas. Alors je vais me dépêcher parce que là il faut qu'on essaie de se faire les sauts avant d'aller se coucher. Ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Alors, il faut qu'on se fasse ce saut là pour se TP. Cuivre gravé, donc il faut qu'on s'en fasse 3. Voilà. Et ce en fer, on va s'en faire 4. Voilà, je sais pas si on a eu le temps de le faire, d'appuyer, mais en tout cas c'était mis en route. Ok. Donc je vais voir si tous les sauts sont bons. Et ça m'a pris en compte. Ouais, ça m'a pris en compte. Ouais, donc après faire marteler, ça je vais m'en faire 3 encore. Voilà. Là j'ai pas eu le temps du coup de faire la bouffe. Voilà, je vais m'en faire 14. Ça, ça donne 20. Donc je vais m'en faire 2. 2 de chaque. On va aller à l'hôtel. Ah là, on peut se faire le saut olivine. Donc maintenant on pourra directement se TP là-bas. C'est parfait. Donc les sauts c'est bon. De toute façon, voilà, les sauts de fer martelé, on peut pas les faire. Et voilà. Ça, je vais me faire encore de plat. Voilà. On va dire bonjour à notre petite poule. Super. Ok. Donc là, je vais voir combien j'ai de sauts. J'en ai 10. Je pense que ça suffit. Ma foi. Et nous, on va tout de suite partir dans les mines. Pour terminer, comme vous le savez, depuis l'épisode précédent, on essaye évidemment d'aller au niveau 25. Donc on va voir là si on y arrive, si on est un peu fort ou pas. Si c'est la galère. Heureusement qu'on a les TP. Donc nous allons aller au niveau 9. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite. Bien entendu. Alors j'ai pas pris les potions, mana, tout ça. Parce qu'on va essayer de pas trop utiliser. Voilà. On va essayer de faire l'ancienne. Surtout que, bon, voilà, c'est un peu plus facile. Étant donné qu'on a amélioré un peu tout. On se débrouille pas trop mal. Je trouve. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, les babasars, du coup, ils nous donnent des ressources qu'on a peut-être pas forcément envie de farm. Donc c'est pas mal cool. Alors je sais pas si, comme je vous le disais les autres fois, si le bourdon... Il aura plus de pouvoir ou pas. J'espère, en tout cas. J'avoue que... Ça serait pas mal. Eh ben, niveau 8. D'ailleurs, je vais regarder vite fait au niveau de la progression. Donc, fourrage niveau 8, ça veut dire que... On a plus de puissance, plus d'efficacité. Ok. Donc ça, c'est principalement ce qu'il y a. La magie, chance critique, chance de voile de mana, chance critique et chance de voile de mana. Et après, chance critique. Ok. Super. Bon, j'avais peur que ce type, par exemple, les olivines et tout, on en ait moins potentiellement. Mais en fait, finalement, ça va, je trouve. Oh, mais... Tu nous tapes, toi ? Bon, elle a des fois un peu un temps de retard, mais... C'est l'intention qui compte, une fois. La vie est dure. Voilà. Ah, ok. Donc, on a encore à améliorer les chances critiques. Super. Allez. Let's go. On va voir si je me suis gouré ou pas. Voilà. Parce que j'avais marqué, mais... Voilà. Saut de fer, c'est bon. Donc là, c'est une affaire qui roule. Vraiment... On gère la fougère, là. Donc, je suppose qu'après... Je pense que vers le niveau 25 et tout, on va peut-être avoir de l'or. À mon avis, je pense. Puisque là, le fer, on l'a eu à peu près tôt. Alors, par contre, je me demande si dans les autres donjons, pareil, c'est style cuivre. Euh... Cuivre, enfin, et tout le reste. Ou si chaque donjon, il y a vraiment des trucs un peu spécifiques, vous voyez. Enfin, moi, c'est... Je pense que ça sera spécifique, mais après, j'ai pas la certitude. Mais du coup, ça serait bien. Parce que peut-être que dans un, il pourrait y avoir des trucs un peu magiques et tout. Enfin, voilà, ça peut... Ça peut être... Être sympa. Mais alors, j'imagine pas si tu améliores au niveau or. Combien tu vas taper, là ? Ça risque d'être pas mal au niveau de la zone, hein. Ça risque d'être même plus que pas mal. Finalement. Là, déjà, les zones, elles sont pas mal intéressantes, donc... Ça, j'aime bien. Enfin, moi, je pense que vous le savez. Maintenant, j'adore les jeux, de toute façon, qui implantent de la magie dans leur gameplay, tout ça. Mais alors, quand... Là, j'aime bien la manière dont ils ont fait avec les... Avec les outils, que directement, les outils peuvent aussi avoir leur petite part de magie. Ça, j'avoue, c'est méga con, quand même. Parce que finalement, la magie fait vraiment partie intégrante du jeu. Et c'est pas seulement une petite partie, quoi. J'aime bien la différence de musique quand c'est avec les babasars et quand il n'y a plus les babasars. Genre, vraiment, c'est méga chouette. Hop. Alors, créer une bulle défensive qui absorbe tous les dégâts. Ok. Oh, déjà, il est déjà si tard. J'avais pas vu. On est rentré tard dans la mine, donc bon. Voilà, saut de fer martelé. Bah écoutez, ma foi, voilà, on va faire ce qu'on peut. Ah, bah du coup, on s'en va. Attendez. Non, c'est bon, on part. Du coup, c'est bon. Mais après, c'est bien, voilà, sa ttp directement. Donc, nouveau jour. Je voulais voir si on pouvait se faire des trucs, mais toujours pas. Voilà, on traîne un peu. Voilà, voilà. Il faut qu'on aille se racheter des potions parce qu'on a plus rien du coup. Alors là, on a eu les sceaux. Donc ça, combien on peut s'en faire ? Max 2. C'est déjà ça. On va être encore tard, mais on est plus haut déjà, donc on devrait aller. Hop, donc nous allons aller. Bah du coup, à l'étage 16, finalement. Ça va, on n'est pas trop loin du reste. Bon, on va pas s'occuper des babasars. J'ai juste récupéré le fer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ? Oui, il y a les aigues à Marine. Est-ce que ça, pour les sceaux, on en a besoin ? Hop. Eh ben non, les gars. Moi, je m'en vais. Tant pis pour vous. Voilà. On avance bien, quand même. J'aurais pas pensé peut-être si vite. Ah ouais, celui-là. Ah, toi. Toi, tu vas venir là. Ah, c'est un canon, en fait. J'avais capté ça en vraiment capté, mais... C'est un canon de... Canoto. Ok, un canon de navire, je suppose. C'est méga cool, ça. Mais alors, c'est à chaque fois que ça se cumule qu'il y a tout le monde, là. C'était un peu chaud, quand même. Alors, je vais essayer de faire attention à l'heure, aujourd'hui. Comme ça, quand on rentre, voilà, on essaiera de se faire d'autres sauts, que ce soit après le lendemain, en fait. Si on n'a pas réussi à y aller. Au niveau 25. Je ne sais pas si on va réussir. Alors, écoutez, ma foi, je pense qu'on va continuer l'affaire, du coup, la prochaine fois. J'espère que ça vous plaît, pour le moment. Et écoutez, on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur Fae Farm. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501